Disons qu'on met un peu dubitatif, dans la mesure où on a quand même exploité, je ne sais combien de dizaines ou centaines de kilomètres de galeries de mines dans ces roches-là, si vraiment il y avait les concentrations d'hydrogène qui ont été annoncées, je suis un peu surpris que ce n'est jamais explosé. Donc voilà, après c'est une manière qu'il n'y en a pas, parce que je pense qu'ils en ont mesuré pour de vrai. Donc ce n'est pas la mesure en tant que telle qui me pose question, c'est plutôt, je vais dire, l'extrapolation, l'interpolation qu'ils en ont faite, et les gammes de concentration auxquelles ils arrivent. Donc selon qu'il y a de l'hydrogène, il reste à voir à quelle concentration, est-ce qu'on est capable de le récupérer, de le concentrer, et surtout est-ce qu'il se renouvelle ? Parce que si vous en avez un petit peu, mais que vous avez pompé, il n'y a plus rien, vous n'en préparez pas une exploitation. Mais en tout cas, la question de l'hydrogène naturel est une bonne question, et je rappelle qu'il y a des pays qui ont fait déjà des exploitations qui tournent, mais à une petite échelle pour le moment, au Mali par exemple. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qui mérite d'être regardé. Oui, pour un petit pas de côté encore, vous avez dit que les métaux allaient se substituer aux hydrocarbures, pour faire court. Dans le domaine de l'énergie, on sait très bien que les différents modes de production ne se sont pas substitués, mais se sont empilés. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à la fois une explosion des besoins en métaux, et une diminution des hydrocarbures qu'on n'arrive pas à obtenir pour différentes raisons qui ne sont pas forcément toutes à vouloir ? Les bénéfices des patrouliers par exemple. Alors, je ne suis pas sûr que ça va répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est que si on peut déployer les trajectoires de décarbonation qu'on envisage aujourd'hui, et sur lesquels on travaille, il va falloir des losans en métaux qui sont colossaux, et d'ailleurs, je suis en test pour sortir de ces métaux, il faut déjà de l'énergie directe. On n'oublie pas que tout ça, ça ne sort pas tout seul du fosséum. Est-ce que pour autant, on va mettre ça en plus de nos moyens de production actuels ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'elle est beaucoup corrélée aussi quant à savoir ce qu'on va être capable de faire en termes de stockage. Je rappelle que tous ces moyens, c'est des moyens électriques, intermittents. Donc, c'est bien beau de produire des centaines de gigawatts au moment où il y a plein de soleil ou plein de vent, mais s'il n'y a rien, la nuit ou quand il n'y a plus de vent, alors on a quand même un problème pour faire tourner le système économique. Donc, je crois qu'il y a un défi majeur sur la gestion d'intermittents, c'est le stockage. Donc, tant qu'on n'a pas fait sauter ce verrou-là, on a potentiellement le risque qu'on ait des scénarios qui peuvent suivre mentionnés. Comme la banque. Bien. Merci. Il y a une question de M. Hulot, je ne peux pas lui refuser. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Je suis obligé de l'accepter. Oui, simplement, c'est une question qui vient de venir à l'esprit. Quelle est la position du BRG1 par rapport au stockage du CO2 dans les qualités souterraines ? Alors, le stockage du CO2 est quelque chose qui est, d'un autre point de vue, indispensable, sinon on ne fera jamais notre réalité gare. C'est quelque chose qui est faisable, pas forcément dans des qualités, mais il y a plusieurs cubes de stockage. Ça peut être, effectivement, dans des anciens gissements de gaz, mais ça peut être aussi dissous dans des nappes d'eau profonde saline. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler sur des concepts qui permettraient de faire, à partir de la pâte d'eau profonde saline, de la géothermie, de récupérer des petits enquêtes dans le monde et de l'injecter du CO2 dans la boucle retour. Donc voilà, on peut couper des solutions, mais le stockage du CO2... sans stockage du CO2, on n'aura pas de traité gare, donc c'est indispensable. Et je rappelle qu'il y a un grand plan national qui est en préparation, avec la volonté d'avoir des démonstrateurs à l'échéance de quelques années sur lesquels on travaille très largement quand on a l'air fait. Mais on n'est pas, à l'échelle française, on n'est pas dans une logique de ce qui peut se faire en mer du Nord, on est sur des anciens, énormes, justement, guerriers, c'est plutôt du stockage à l'échelle des territoires, à l'échelle de grands bassins industriels, si vous voulez, pour les émissions ultimes, non réévitables, sur lesquelles on n'a aucune autre solution possible. Je ne veux pas dire. Parfait. Je pense que c'était une bonne dernière question, s'il n'y a pas de... ça te regrès. Je veux juste répondre à une petite question. Ce n'est pas qui donne, au très général, qui a été posé à la prise de reprise, mais juste ici, peut répéter et revivre directement que les transparents des orateurs qui l'ont autorisé, il y en a beaucoup d'eux qui ne le souhaitent pas, seront mis sur le site, pour réfléchir, peut-être une semaine, je n'en sais rien, de même des vidéos pareilles pour les orateurs qui l'ont autorisé, bon là, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, parce que j'en visite à quelques mois de travaux à faire, plus que mois de transfert, un powerpoint en PDF, et sur les modificités, ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Et est-ce que tu aimerais faire une petite expérience, parce que j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a pris parce que j'avais coupé la sonnerie, et un message, et je vais essayer de le faire en temps. Merci. 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 Merci.